... Alors oui, vous m'avez demandé de choisir un objet qui symbolise, oui, Berlin pour moi, ça n'a pas été facile, mais j'ai pensé à cette très belle photo ancienne de Nefertiti, qu'on appelle ici Nefertiti, j'ai choisi parce qu'elle est à l'origine de mon rêve de Berlin, parce que quand j'étais petit, dans le dictionnaire Larousse, la notice Berlin s'était illustrée par Nefertiti. Et j'étais enfant, adolescent, fasciné par cette sculpture. Et voilà, donc Nefertiti, je vais la voir assez souvent, parce que je trouve que c'est une œuvre d'art qui est évidemment tout à fait singulière. Et ce qui me plaît en elle, c'est qu'elle a quelque chose qu'on peut retrouver dans les statues de cire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la vie, et en même temps, c'est une sculpture. Il y a quelque chose à la frontière. Et en plus, je ne sais pas si vous êtes allé la voir, mais elle est magnifiquement éclairée dans le nouveau musée qui s'est ouvert il y a trois ans. Donc, ils sont allés dans ce sens-là. Elle est incroyablement vivante et bien sûr contemporaine. Donc voilà, j'ai pensé à Nefertiti. C'est la reine de Berlin. Oui, parce qu'il y a aussi une chose que j'aime beaucoup dans cette ville, c'est qu'il n'y a pas une bourgeoisie dominante, il n'y a pas les grands corps d'État, c'est tout le contraire de Paris. Et on a vraiment le sentiment qu'il n'y a pas une famille qui règne ou qui ait une référence. C'est évidemment lié à l'histoire de la ville. La ville a été, vous le savez, en partie détruite, ensuite il y a eu la partition. Enfin, toutes ces grandes familles ont quitté la ville. Et donc moi, j'ai vraiment le sentiment qu'au-dessus de moi, il y a juste le ciel. Et on n'est pas dans un jeu comme ça de hiérarchie. Je pense que c'est aussi ça qui plaît aux artistes, parce qu'on n'est pas, voilà, il y a une sensation de liberté.